Nous sommes maintenant rendus au module 5, module dans lequel nous allons apprendre le fonctionnement de la commande Hachure. Les Hachures servent dans un peu tous les domaines du dessin technique. Ils servent en mécanique pour représenter les matériaux d'une pièce qui sera machinée par exemple. Ça peut servir en architecture pour représenter le revêtement des bâtiments, le revêtement des toitures, pour représenter la nature du sol, même chose en génie civil et en aménagement paysager. On peut aussi en servir de représenter des plans d'aménagement extérieur pour représenter les terrains, les différentes textures, les différentes plantes qui vont recouvrir le sol. Avec le premier petit exemple, ce qui est demandé, c'est de représenter les hachures telles que présentées dans l'exemple du bas. Donc, les hachures, on va retourner dans le groupe fonction début, dans l'onglet début dans le groupe fonction dessin. Et vous avez ici la fonction Hachure qui, s'il n'est pas en premier plan, peut être cachée derrière Gradient ou Contour. Donc, simplement peser sur la petite flèche pour faire dérouler le menu. Mais normalement, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est de vrai Hachure qui est en premier plan. Donc, je lance la commande Hachure. Et tu vas regarder dans le ruban en haut de ma fenêtre du logiciel. Il y a, on a ouvert, ça a ouvert un nouvel onglet qui s'appelle Création de Hachure. Donc, on va l'explorer tranquillement. La première question qu'il me pose, donc, si je viens lire dans la barre de commande en bas, ou si je lis la case qui est immédiatement à côté de mon curseur, c'est inscrit, choisissez un point interne. Donc, ce qu'il nous demande, c'est de cliquer à l'intérieur d'une zone fermée, ou de plusieurs zones fermées, pour tracer les Hachures. C'est fait. Ensuite de ça, on va venir choisir le motif. Le motif qui est présenté, le motif sélectionné, c'est le ANSI 31. Ce sont des normes américaines de dessin. Si on va au suivant, ANSI 32, on voit bien que ça représente les Hachures de l'exemple. Donc, pour ce premier exemple-là, on va laisser ça comme ça. C'est fait. Donc, simplement en venant choisir le motif ANSI 32. Je pourrais aussi, avant de passer à l'exemple suivant, démontrer qu'en appuyant sur le petit bouton ici, qu'on a une grande panoplie de choix de Hachures. On a les Hachures ANSI au début, qui sont les normes américaines de dessin, utilisées aussi au Canada en grande partie. Et si on descend plus bas, on a les normes ISO, utilisées mondialement, dont en Europe. On aura le temps d'y revenir. Donc, une fois que c'est fait, vous avez de cliquer sur le X pour fermer la création d'Hachures. Et c'est fait. Les Hachures sont comme dans notre modèle. Exemple 2. Il nous demande d'assurer les deux formes à gauche et à droite, comme dans l'exemple, d'utiliser le motif ARCONC, qui représente du béton. CONC pour concrete, donc béton en anglais. Et on va ajuster l'échelle à 1,12. Donc, je m'exécute. Je vais lancer la commande Hachures, ici, avec le bouton. Dans les motifs, je vais appuyer sur la flèche, ici, pour avoir le menu qui déroule. Et je vais trouver ARCONC. Donc, concrete, la représentation de béton qu'on peut utiliser en génie civil ou en architecture, entre autres. Donc, je clique dessus. Je vais venir cliquer dans ma zone et dans l'autre zone. Et tout ce qui va rester à faire, c'est d'ajuster l'échelle, là, probablement, que les... que les petits points qui représentent le béton sont trop rapprochés. Donc, on n'arrive pas à bien voir. Donc, dans échelle, je vais marquer 1,12. Suivi de la touche Entrée. Et... j'ai ma représentation de béton qui est... qui est comme l'exemple. Et on pourrait peut-être finir, si on voudrait vraiment avoir une représentation fidèle à l'exemple, en venant changer la couleur, ici, en mettant du rouge. Donc, on a la représentation de la poudre de béton identique à l'original. Donc, je vais appuyer sur le bouton Fermer la création des hachures pour passer au troisième et dernier exemple. Exemple un petit peu plus long. On va voir un petit peu plus les possibilités et le phénomène d'associativité des hachures. Donc, pour commencer, les instructions. Ça nous dit Utilisez le motif ANSI-31 pour hachurer la forme sauf l'intérieur des cercles. Donc, on imagine que c'est une pièce mécanique et que chacun a des cercles et des trous. Donc, on ne va évidemment pas hachurer cette zone-là. Donc, je lance la commande Hachure. Je vais aller choisir ANSI-31. Je vais hachurer ma zone. Là, mon échelle est restée à 1 douzième de l'exercice précédent. Je vais la ramener à 1. Donc, je rentre 1 suivi la touche Entrée. Je pourrais aussi ramener la couleur à blanc, mais rouge, ça me convient. Consigne numéro 2. Instruction numéro 2. Changer le rayon des cercles en modifiant les propriétés. On va faire ça très simplement. On va cliquer sur le cercle. Puis, après ça, on va venir agripper une des poignées. Une des quatre poignées qui sont aux quatre cadrans du cercle. Donc, on voit que les Hachures sont associatives avec la zone. Donc, elles sont associées à la zone qu'on a cliquée au début de l'utilisation de la commande. Donc, même si je viens changer la taille de cette zone-là, par exemple, ici, en venant changer la taille des cercles, le logiciel vient quand même, il va conserver, il va toujours détecter la bonne zone à Hachuré. Donc, il va réajuster la zone Hachuré en fonction de la modification de la taille des cercles que je viens de faire. Donc, c'est très intéressant. Ensuite, ça nous dit allonger l'objet. Donc, si on prend une commande qu'on a vue au module 2, la commande étirée. Donc, je lance la commande étirée. Je vais étirer la pièce à partir de la droite. Pour le faire à partir de la gauche aussi, ça n'a pas d'importance. Donc, je fais une fenêtre de sélection en mode croisement. Donc, je pars de la gauche vers la droite. Donc, on se souvient du fonctionnement de la commande étirée. Donc, vous pouvez retourner la voir dans le module 2. Donc, je clique la deuxième fois pour finir ma sélection. Et, j'appuie sur Entrée pour dire que j'ai fini ma sélection. Puis, je prends un point de départ et un point d'arrivée pour allonger ma pièce. Et on voit que la zone Hachuré s'est ajustée. Ensuite de ça, instruction numéro 4. Changer le motif pour ANSI 32. Donc, si je veux revenir en arrière, changer l'échelle, changer le motif, changer la couleur, c'est très simple. Je vais cliquer une fois sur mes Hachures. Le ruban en haut de mon écran va réapparaître. Et je peux venir changer, par exemple, le motif pour mettre ANSI 32. ANSI 31, pardon. Ou je pourrais prendre n'importe quel autre motif. Donc, très facilement, je peux venir ajuster mes Hachures. On va quitter. Et dernière instruction, déplacer les deux cercles vers le bas de .75 unités. Donc, on va sélectionner le cercle. On va venir sélectionner aussi l'axe de centrage, c'est-à-dire la mire jaune qui est tracée au centre du cercle. Donc, c'est une norme de dessin qu'on a. Et, je vais utiliser la commande déplacer. Je vais cliquer un point de base et un point d'arrivée distant de 0.75 que je rentre au clavier suivi de la touche Entrée. Et c'est fait. en changeant un objet d'endroit, en changeant un objet de taille, en changeant la limite, la frontière extérieure de la zone assurée. On voit que la zone assurée se réajuste à chaque fois. Donc, c'est une force du logiciel d'autocad à ce niveau-là. Si vous avez une version plus vieille d'autocad, c'est possible que certaines des opérations dans le troisième exemple qu'on vient de faire ne fonctionnent pas aussi bien. Vous allez voir sur votre version les limitations. Mais sur une version récente dans les deux, trois dernières années, à coup sûr, vous allez pouvoir arriver au même résultat que moi.